Cette balle va-t-il sembler ? Toujours des noms au-dessous à la pointe de la défense. Troisième photosol, je crois. Oui, c'est troisième photosol pour les... La prochaine fois, ce sera un homme dehors pendant dix minutes. Et il pleut toujours sur Paris, dans la cuvette de Charletti. On va faire un changement du côté parisien, c'est Xavier Blon qui va sortir. Entrée en jeu de Marc Léverement, c'est donc Jean-Bruno Descamps qui va jouer numéro 8 avec, sur les côtés, Christophe Moni et Marc Léverement. C'est l'éposement de problème à Descamps de jouer en 8. Il jouait déjà à ce poste-là avec le put l'an passé. Eh bien, les arbitres de touche sont priés d'aller sous les poteaux parce que Diego Dominguez va tenter la pénalité. C'est la course poursuite. Je crois qu'il manque de tirs. Est-ce que la voiture est en panne ? Elle ne gagnera pas les 24 heures du Mans ? Cécile, la voilà, elle est sortie du stand. La voici, la voilà. Tiens, regardez qui va rentrer. Marc Léverement, par conséquent. Un peu du maître, il fait un tabac. Et pourtant, il n'y a pas les catalans aujourd'hui. Ah oui, mais il est populaire, Marc Léverement. Même à Paris, il est chez lui. Qui est-ce qui est sorti à la place de... On laisse la place à Léverement. Alors, Pierrot, vous ne suivez pas. Ça, c'est la première des choses. C'est Xavier Blanc qui est sorti. On vous a dit que Jean-Bruno Descamps jouait numéro 8. Voilà, notez-le. Eh bien, Blanc, c'est noté, mon cher. Dominguez, et ça passe. Et encore le stade français qui revient dans le match grâce à cette pénalité réussie par Dominguez. Ah, le match dans le match entre Dominguez et Deleau. C'est le premier point de cette finale. Le point marquant de cette finale. Stade français, par conséquent. 15, stade toulousain, 22. Le stade est toujours à portée d'un essai transformé. Il reste 5 minutes à jouer. Oui, 5 minutes. Christophe Deslourds, le renvoi dans les bras de Bouma. Le molle. Le molle. On déroule vers l'extérieur et on progresse. On garde le ballon. Toujours à l'avantage des Parisiens, la balle. Et on dégage et on ouvre. Marc-Lébrement touche son premier ballon. Ballon libéré. Pas évident à la fois. Juste pour Dominguez. Une passe sautée pour Mitton. Mitton qui tape à suivre. Oula, mauvais contrôle. Et récupération du ballon. Oui, mais il y a la sifflet. C'est bizarro qui avait récupéré cette balle, mais il y avait en jeu. En reprise au jeu involontaire, dira l'arbitre. Et ballon, ballon bleu. J'en profite pour rappeler que le stade français a fait signer Sébastien Viars. Ça y est ? Qui renforcera le club champion de France la saison prochaine. Et moi, je peux rappeler qu'il y a des fêtes dans les Lilles de France. Il y aura la fête du rugby de l'USO Shell. Shell, voilà. Il y avait 10 pour Gomes. Grande fête du rugby par les jeunes pour l'école de rugby. Solaï Médiane. L'Ousteau. Voilà, il y a du haut jeu de froid. De froid, monsieur l'arbitre. De froid. A 10 mètres les Toulousains. Pénalité pour le stade français. Le stade français qui n'a toujours pas marqué d'essai dans cette finale. Il y a la juste main qui a empêché L'Ousteau d'ouvrir. C'est la première faute. Et puis, l'habit après est venu ici. Didier Lacroix est venu pour empêcher encore L'Ousteau d'ouvrir. Et la touche est trouvée sur les 22 mètres du stade Toulousain par Diego Domineau. L'habit est entré au vestiaire. Etant remplacé par Bizarro. Ah tiens, 7 points qui séparent les deux équipes. Une touche sur les 22 mètres à l'avantage des Parisiens. qui sont dans le camp de Toulousain est importante, cette touche. 47, 5, 7 ! Les enjeux, Pedroza pour le stade français. Appel de balle, Décamp, juste derrière Roumat, là. Il demande à faire la courte sur Ross. Ah, c'est du bon boulot, ça. Oui, pénalité. Non, monsieur ! A 10, j'ai un pour pas ! Au revoir ! C'est un tournoi de ce qu'on voit. Les pénales qui ont renversé pour une brutalité. Debout, 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 hein ! Debout, c'est un serreier fou ! Bord de couche ! Oui, bord de couche ! C'est Tournaire qui est durément chaud. Bien de Delegue. Et l'habitant lui dit, pour vous, c'est Ridoutou, qui le trouvetez le bain constaud, qui vous viendra nous le voir, enfin, pas ça ! Delegue a renvoyé le jeu dans le camp du stade français. Leur tourne et le temps passe en faveur du stade toulousain, qui mène 22 à 15, à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Oui, bon, il faut connaître jusque-là qu'il y a eu cinq pénalités pour Dominguès, qui a eu deux essais pour le stade toulousain, quand même, qui en avaient manqué deux ou trois en première mi-temps. Il y a eu cinq pénalités aussi de Deleau, ce qui l'amène n'est qu'à un essai de stade toulousain. Oui, un essai transformé et on va en transformation. Oui, c'est pour ça qu'il faut surveiller de très près et c'est CTC transformé qui séparent les deux équipes et qui expliquent les sept points de différence. C'est Pedroza qui se fait rappeler à l'ordre. Alors qu'on appelle Pedroza. Il y a l'avantage à rugby, vous sortez. Oui, Diego Dominguès, le capitaine du stade français, alors que M. Pedroza se fait rappeler à l'ordre. Dans 30 secondes, trois minutes. Allez, il reste trois minutes à jouer, dit M. Perez. Diego Dominguès, le capitaine du stade français, qui seneur d'être champion d'Argentine, champion d'Italie, champion de France, ce qui n'est pas rien quand même pour le capitaine du stade français. Alors il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est que les Toulousains vont tenter cette pénalité, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que Guy Nouves, Christian Labitte, qui est en train de se rhabiller, et Serge Lahir disaient non, 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 on ne la tente pas, on va jouer chez eux, on va jouer chez eux. Donc il y avait des problèmes, même si ça marche, et bien c'est tout bon, mais sinon... Il y avait différents avis sur cette histoire. Il faudra que Lahir l'a rejoué à le bas de douche. Oui, je m'avais dit qu'il restait dans la tribune, mais il n'a pas pu tenir jusqu'au bout.